Donc c'est plus facile d'aller taper sur des quartiers, sur des jeunes de banlieue, et en l'occurrence des jeunes du 9-3, que de dire que c'est des supporters du Liverpool. Je veux qu'on revienne du coup sur l'organisation autour du Stade de France. Est-ce que la France on s'est ficha avec une organisation comme ça, le match qui commence 30 minutes en retard ? Et surtout, même au niveau du justificatif, on a beaucoup accusé les mecs du 9-3 d'avoir créé ce problème-là, alors qu'il y avait aussi les Anglais qui ont mis leur petite pierre à l'édifice. Comment tu l'as vécu ce fait-là, qu'on met toute la responsabilité sur les habitants de Saint-Denis ? Moi je pense que c'est un petit peu à l'image des différentes polémiques qui ont eu lieu ces derniers mois. Avec les forces de l'ordre, on voit bien qu'il y a un problème au niveau de la police française, très clairement. Quand ça chauffe, on voit bien que c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un problème de sang-froid, il y a un problème de contrôle. Parce que balancer des gaz lacrymogènes dans des zones où est-ce qu'il y a des enfants, tout ça, pour moi c'est pas... c'est quand même, tu vois, c'est... Pour moi c'est grave. Je pense qu'il y a clairement aujourd'hui un problème, j'irais de... Il y a un problème de contrôle, contrôle des émotions, problème de contrôle, voilà, pas mal de choses qui sont pas vraiment maîtrisées au sein même du corps policier. Il faudrait revoir, il y a une déontologie à revoir certainement. Moi je vais pas, voilà, aujourd'hui je peux pas me permettre aujourd'hui de m'asseoir ici, de leur dire exactement quelle manière posséder, mais je sais qu'il y a clairement, suite aux différentes exactions qui ont eu lieu ces derniers mois, ces dernières années, qu'on va pas citer ici, mais il y a eu pas mal de problématiques, et qui sont aujourd'hui, c'est juste, on va dire, la continuité de ce qu'on a dans notre société, c'est le reflet en réalité de ce qu'on vit ces derniers mois. Comment expliquer que dans les médias ou même dans l'opinion générale, on jette la pierre sur les mecs du 9-3 ? Alors, il y en avait sûrement dedans, on va pas se mentir et dire qu'il y en avait pas du tout. Il y en avait très probablement. Mais ça fait bien, ça fait bien le 9-3, bien sûr. Mais il n'y avait pas qu'eux. Non mais la connotation 9-3, c'était très mélangé. Alors, si je te dis, si je te dis, c'est les mecs de Cagnon-Roussillon, le gang de Cagnon-Roussillon, ça fait pas classe, ça fait pas bien. Vaut mieux dire les mecs du 9-3, les mecs du 9-3. C'est un certain, l'insécurité à fond de commerce. L'insécurité à fond de commerce, ils veulent pas qu'on se casse. On va pas revenir sur les punchlines. Ah, je vais pas rentrer dans ce sujet-là. En plus, cette phrase, elle reflait totalement la situation. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu allumes ta télé. Depuis ce matin, on a entendu des dingueries. Et t'as l'impression, il n'y avait que des mecs du 9-3 qui étaient là-bas et qui foutaient la merde. Pourtant, les images, on les a vues. C'est ça, c'est ça. Les images, on les a vues. Et pourtant, c'était bien des supporters de Liverpool. Les Anglais, on les connaît. Ils ont un tempérament chaud. Eux, dès qu'il y a un peu d'animation, c'est bon. Ils sont énervés. Tu quittes ton pays pour venir regarder un match. Je voulais pas le dire. Mais tu quittes ton pays pour venir regarder un match. Tu peux pas regarder le match. Et c'est normal. On va s'essayer de faire non plus. De toute façon, comme t'as dit, on a vu les images. Après, c'est vrai que... Moi, je dirais, quand je reviens sur ce que t'as dit, est-ce qu'on s'est fichat ou pas ? Je trouve pas qu'on s'est fichat parce qu'il y a eu... Il y a eu l'organisation aussi. Faut pas oublier que ça s'est fait de limite, je dirais pas de dernière minute, mais depuis quelques mois. De base, c'était pas censé se passer chez nous. Après, quelques mois pour gérer un stade, c'est quand même... Ouais, mais bon, tu connais. Ils ont le temps de prévoir plus de temps. Mais nous, vas-y, je sais pas après comment ils ont fait, mais c'est vrai que ça s'est décidé. Il n'y a pas si... Je pense que la configuration du stade de France... C'est ce que j'allais dire. C'est lui, il arrête pas de me voler mes phrases. Non, non, désolé, c'est plus fort que moi. T'as raison. Pendant qu'il parlait, j'avais cette image-là. Le stade, il est trois proximités de l'autoroute. Ouais, c'est vrai. Il faut dire que la configuration, elle est pas bien faite. C'est un très beau stade, mais la configuration, elle est mal faite. Il faut revoir la démographie du stade. Il faut remettre des choses en question, au lieu de même de jeter l'eau propre sur les autres. Après, voilà, ça a toujours été un phénomène de toute façon de trouver des coupables, en sachant que de toute façon, on est à 3 mètres du lundi, de la cité du lundi, 3 mètres des Bédotes. On est à 10 minutes des 3000. Donc, c'est plus facile d'aller taper sur des quartiers, sur des jeunes de banlieue. Et en l'occurrence, des jeunes du 9-3, que de dire que c'est des supporters du Liverpool. En gros, des... Voilà, on va dire qu'il faut bien trouver un bouc émissaire. Après, bon, je pense que la configuration du stade n'est pas bonne. Il faut remettre en question... Même aussi, il y avait le problème de tout ce qui est billet aussi. Il y avait énormément de faux billets, etc. Les gens n'avaient pas accès directement au stade. Tu vois, quand on entend Nadal qui dit que lui, il a marché pour venir au stade. C'est dingriche. Justement, les gars, je vous ai laissé un peu en parler, puisque voilà, c'est bien. Moi, j'ai des choses de première main. J'étais au stade, moi, le jour du match. Ça veut dire que... Ah, toi aussi, t'as grugé. Il dit rien depuis tout à l'heure. T'as hana ? T'étais au stade, autour ou dedans ? Non, j'étais dans le stade. T'as entré, t'arrives. Ça veut dire que... Avant d'arriver, par exemple... Fais-nous un témoignage, j'avais comment t'arrêter. Non, mais justement, c'est pour ça que... Vas-y. En même temps, par rapport à ce qu'il dit Cefiou, c'est aussi ça. C'est que... Déjà, le stade, moi, je pense personnellement qu'il est mal fait. Parce que t'as un sas, t'as entre les deux, t'as la porte, t'as les portes autour du stade. Et genre, les gens, ils peuvent sauter les portes pour rentrer dans le stade. Donc, en Europe, j'en vois pas beaucoup des stades comme ça où tu peux rentrer limite par toutes les portes. Et entre l'entrée du stade, des trucs, t'as une petite grille. Tu vois ? Donc, pour moi, ça, je trouve, c'est un peu bizarre. Quand t'arrivais au stade, on arrivait à l'heure du match. À l'heure. Il y a eu les débordements quand les gens, ils commençaient à essayer de rentrer et tout. Et quand t'étais sur la A1, tu les voyais, les gens, escalader. Porte 1 et à un moment donné, un cortège policier, il a fermé la porte 1. Ils ont dit quoi ? Ils ont dit, ouais, le match, il va être, comment dire, décalé de 15 minutes. Après, ça fait 20 minutes et tout. Je peux te dire que quand je suis arrivé au stade, c'était très compliqué d'y arriver. Il fallait aller sans s'interdire et tout. Quand je suis arrivé au stade, je vais te dire clairement, c'était n'importe quoi. Genre, t'avais des familles, t'avais des supporters de Liverpool. Bien sûr, t'avais des jeunes qui profitaient aussi de l'occasion pour pouvoir rentrer et tout. Mais ce qui se passait, c'était quoi ? À chaque fois qu'il y avait une personne qui rentrait dans le stade, et premièrement, je ne te dis pas un truc qu'on va raconter, t'as une personne qui a essayé de rentrer dans le stade, donc ils ouvraient doucement pour dire, on va faire rentrer cette personne-là. Le groupe, quand ils voyaient qu'il y avait un truc qui allait rentrer, ils allaient vers la porte et t'entendais quoi ? Comme Léonidas dans les 300. Poussé ! Et ça poussait dedans. Et Zarma, tout le monde rentrait. Et t'avais des mecs, Zarma, ils arrivaient à rentrer, ça cavalait dans le stade. Mais en vrai, tu vas faire quoi ? Pourquoi ? Parce que aussi, structurellement, comme il a dit, le frérot, je l'appelle Kylian, direct, mais comme il a dit Kylian, en plus c'est son département, c'est que t'as vu 50 000 spectateurs sans billet. 50 000 ! Et en plus, ça c'est les chiffres du ministère, 40 000 ! Ils ont peut-être abusé du bail. Mais eux sont là pour abuser, c'est-à-dire quand ils parlent du 9-3, ils sont là pour pas pour prendre les responsabilités. 40 000 personnes sans billet, c'est énorme quand même. Mais je te dis que vraiment, si tu voyais juste les supporters, c'est impressionnant. C'est quasiment la moitié du stade, c'est presque impossible. C'est que c'était super impressionnant. 45 % plus des mecs qui avaient envie de rentrer en fait, t'as capté ? Donc, ce truc-là, avec une mauvaise structure autour du stade, je peux dire, c'était détonant. T'as vu ? C'était détonant. Mais avoir, tu voyais, moi j'ai vu devant moi une meuf, elle disait au mec qui était devant, elle a payé 13 800 euros, je me rappelle encore du chiffre, 13 800 euros pour deux places, le mec lui dit, tu rentres pas ? Tu rentres pas, c'est mort, tu peux pas rentrer. Parce que si je te fais rentrer, tout le monde va pousser. 13 800 euros pour deux places à la paix. Elle prend pleurer, à la mi-temps, c'était après un récord. Moi aussi, j'aurais pleuré du sang, frère. Mais frère, c'est ce que je te dis, c'était vraiment, vraiment, je sais pas si l'organisation ou la police n'est pas assez, ça, je veux pas rentrer là-dedans, mais c'était vraiment un bordel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada